Alors moi je suis entrepreneur, j'ai créé deux entreprises depuis la sortie de l'école. La première qui s'appelle Shaper, c'est une application de networking où on reprend les codes de Tinder mais on les applique à la rencontre professionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu de swiper pour rencontrer l'amour et pour trouver l'amour, en fait on swipe pour recruter des gens, trouver des clients ou faire du networking de manière un peu générale. Voilà, donc j'ai créé cette entreprise, je suis toujours associé mais plus opérationnel depuis début 2020 et début 2020, j'ai lancé Emile avec Paul, mon associé. Emile c'est un organisme de formation en data qui a un positionnement un petit peu particulier parce qu'on ne forme pas pour de la reconversion professionnelle, on forme plutôt tous les métiers du digital pour que les gens puissent développer des savoir-faire en data qui vont leur servir dans leur métier du digital, s'ils sont en marketing ou en produit par exemple. Donc on a quatre programmes à distance mais avec un système où il y a beaucoup d'applications et on a été rachetés par le Wagon en juin 2022, donc il y a trois mois et maintenant je suis VP New Product du Wagon. Donc mon rôle c'est de lancer toutes les nouvelles offres du Wagon dans le monde puisque le Wagon est présent dans un peu plus de 25 pays et voilà. Je suis client Nalo depuis cinq ans maintenant il me semble, j'avais justement rencontré Albert donc qui est sur Shaper, voilà. Il est même devenu actionnaire de Shaper, donc ça a commencé un petit peu comme ça quand Nalo se lançait, je pense que je suis un des premiers clients. J'ai deux projets chez Nalo aujourd'hui, j'ai un projet d'épargne moyen-long terme, voilà, où il y a une grosse partie de mon épargne, on va dire, donc là je suis vraiment dans une visée de diversification. Je ne veux pas faire de stock picking aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps et ce n'est pas mon métier. Donc avec la stratégie de Nalo sur le profil de risque et tous les ETF, en fait ça me permet de diversifier sur des marchés financiers au sens large, en fait, grâce à Nalo. Et j'ai aussi un projet d'épargne de court terme, donc c'est un peu mon épargne si on a un énorme coup dur dans la vie de tous les jours où j'ai un petit peu d'épargne, voilà, donc il est beaucoup moins risqué où il y a beaucoup d'obligations. Et donc je mets un petit peu sur les deux au fur et à mesure. Alors, des conseils financiers pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneur. Alors moi j'ai fait un truc, j'ai l'impression qu'il se fait quand même pas mal, mais si on est salarié et qu'on veut se centre dans l'entrepreneuriat, en fait, il ne faut pas hésiter à se faire un petit prêt à la conso à la fin de son salariat parce qu'on peut encore emprunter. Alors les taux remontent en ce moment, mais moi à l'époque, j'avais pu emprunter avec Boursorama 30 000 euros en trois clics à 0,9 en fait. En fait, je me suis constitué comme ça une espèce d'épargne d'entrepreneuriat, entre guillemets, si j'avais besoin de lancer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de vraiment aussi sur ces finances perso, tout de suite raisonner sur ces dépenses un peu quotidiennes. Qu'est-ce qu'on peut enlever et qu'est-ce qu'on peut garder ? Essayer de faire aussi un plan si on a besoin de ne pas se payer pendant 18-24 mois, est-ce que c'est vraiment possible ? Voilà, parce que ça ne sert à rien de se lancer dans un système où en fait au bout de six mois, le projet va tomber à l'eau parce qu'on n'a pas géré la partie finance perso. Et après, une fois qu'on a commencé à entreprendre et que ça commence à marcher, comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, je pense qu'il faut faire attention à l'effort d'épargne aussi tout de suite et essayer de mettre de côté justement sur Nalo parce que la solution est top pour ça. On va être un peu régulièrement de côté aussi pour prévoir la suite parce que, contrairement au salariat, ça peut exploser évidemment, mais l'incertitude fait que je pense qu'il faut faire un vrai effort d'épargne de manière générale quand on est entrepreneur.